Je suis en train de m'intéresser aux relations qu'a eues Albert Camus avec son professeur de philo au lycée Bugeau, Jean Grenier. Jean Grenier a été une des rencontres importantes d'Albert Camus. Ce professeur a écrivé également et il a laissé un livre de souvenirs qui s'intitule sombrement Albert Camus, ainsi qu'a été publiée l'importante correspondance entre Albert Camus et lui. Albert Camus a eu de très nombreuses rencontres dans sa vie, notamment sur le plan amical et intellectuel. On sait qu'il était très fidèle en amitié et cette importance des relations résulte par exemple de la publication de ses correspondances qui sont multiples avec un certain nombre d'interlocuteurs. Mais je crois qu'on peut dire, sans se tromper, qu'en réalité il y a deux rencontres absolument fondamentales dans sa vie. Celle d'abord, lors qu'il était jeune enfant à Bellecour, de son instituteur Louis Germain. Cela a été en effet une rencontre capitale, capitale parce qu'elle a dans le fond modifié le destin de ce jeune garçon qui, né dans un milieu très pauvre, où la culture était absente, aurait dû avoir comme destin de travailler très tôt en apprentissage et de mener une vie d'ouvrier ou d'employé tout le long de sa vie. Or, Louis Germain a compris que ce jeune garçon avait d'énormes possibilités. Il a insisté pour que, malgré la misère de la famille, il passe le concours des bourses et qu'il aille au lycée, au lycée Bugeaud, à Alger, et on connaît la suite. On se souvient là de la lettre très émouvante que j'ai relue des dizaines et des dizaines de fois et que je ne relis jamais, sans être ému aux larmes, cette lettre qu'écrit Albert Camus à son instituteur Louis Germain après avoir reçu la plus haute distinction littéraire, le prix Nobel de littérature. Sans vous, sans cette main secourable que vous avez tendue aux petits enfants pauvres que j'étais, rien de tout cela n'aurait pu avoir lieu. Donc, première rencontre déterminante. Mais il y en a une seconde. Lorsqu'il est au lycée Bugeaud, il rencontre, alors qu'il a 17 ans, Jean Grenier, professeur de philosophie, qui va l'intéresser à la littérature, à la vie des idées, au militantisme politique, puisque c'est sur l'insistance, en tout cas, les discussions avec Jean Grenier Albert Camus rentrent, pour un temps très limité d'ailleurs, au Parti communiste algérien. Et Jean Grenier est également un écrivain. Il a écrit un certain nombre de livres. Et tout naturellement, Albert Camus, très jeune, je le répète, 17 ans, va s'adresser à lui pour savoir s'il peut décrire lui aussi. Donc, une rencontre capitale et ils le resteront amis jusqu'à la mort de Camus. Camus va, et c'est l'objet de ma vidéo, écrire une préface à un livre de Jean Grenier qui s'appelle « Les îles » qui avait été publié à Alger, qui avait eu un certain succès et qui doit être réédité. Camus lui donne une préface que je vais lire tout à l'heure et qui est un texte magnifique, très élogieux pour Jean Grenier, au point que Jean Grenier, dans ses souvenirs, que je suis en train de lire, dit qu'il a été non pas heurté mais gêné par l'éloge de Camus et qu'il a un peu retardé la publication de ses îles avec la préface de Camus, au point que, d'ailleurs, ce livre paraîtra après la mort de Camus. Camus n'a pas vu la publication des îles avec sa préface. Et je veux donc lire pour vous donner une idée de l'admiration qu'avait Camus pour Jean Grenier, sa préface à ce livre qui s'appelle Les îles. Voici donc la préface de Camus. J'avais 20 ans lorsqu'à Alger je lus ce livre pour la première fois. L'ébranlement que j'en reçus, l'influence qu'il exerça sur moi et sur beaucoup de mes amis, je ne peux mieux les comparer qu'au choc provoqué sur toute une génération par les nourritures terrestres. Mais la révélation que nous apportaient les îles était d'un autre ordre. Elle nous convenait tandis que l'exaltation gilienne nous laissait à la fois admiratifs et perplexes. Nous n'avions pas besoin en effet d'être délivrés des bandelettes de la morale ni de chanter les fruits de la terre. Ils pendaient à notre porte dans la lumière. Il suffisait d'y mordre. Pour certains d'entre nous misère et souffrance existaient bien sûr. Simplement nous les refusions de toute la force de notre jeune sang. La vérité du monde était dans la seule beauté et dans les joies qu'elle dispensait. Nous vivions ainsi dans la sensation à la surface du monde parmi les couleurs les vagues la bonne odeur des terres. C'est pourquoi les nourritures venaient trop tard avec leur invitation au bonheur. Le bonheur nous en faisions profession avec insolence. Nous avions besoin au contraire d'être détournés un peu de notre avidité attachés enfin à notre heureuse barbarie. Bien entendu, si des prédicateurs sombres s'étaient promenés sur nos plages en jetant l'anathème sur le monde et les êtres qui nous enchantaient, notre réaction eût été violente ou sarcastique, il nous fallait des maîtres plus subtils et qu'un homme par exemple né sur d'autres rivages amoureux lui aussi de la lumière et de la splendeur des corps vint nous dire dans un langage inimitable que ses apparences étaient belles mais qu'elles devaient périr et qu'il fallait alors les aimer désespérément. Aussitôt, ce grand thème de tous les âges se mit à retenir à retentir en nous comme une bouleversante nouveauté. La mer, la lumière, les visages dont une sorte d'invisible barrière soudain nous séparait s'éloignèrent de nous sans cesser de nous fasciner. Les îles venaient en somme de nous initier au désenchantement. Nous avions découvert la culture. Ce livre en effet sans nier la réalité sensible qui était notre royaume l'a doublé d'une autre réalité qui expliquait nos jeunes inquiétudes, les transports, les instants du oui que nous avions vécu obscurément et qui ont inspiré quelques-unes des plus belles pages des îles greniers nous rappelaient en même temps leur goût impérissable et leur fugacité. Du même coup, nous comprenions nos subites mélancolies. Celui qui, entre une terre ingrate et un ciel sombre, besogne durement pour rêver d'une autre terre où le ciel et le pain seraient léger, ils espèrent. Mais ceux que la lumière et les collines comblent à toute heure du jour, ils n'espèrent plus. Ils ne peuvent plus que rêver, ils ne peuvent plus rêver d'un ailleurs imaginaire. ainsi, les hommes du nord fuient aux rives de la Méditerranée ou dans les déserts de la lumière. Mais les hommes de la lumière, où fuiraient-ils sinon dans l'invisible ? Le voyage décrit par Grenier est un voyage dans l'imaginaire et l'invisible. Une quête d'île en île comme celle que Melville avec d'autres moyens a illustré dans Mardi. L'animal jouit et meurt, l'homme s'émerveille et meurt, où est le porc ? Voilà la question qui résonne dans tout le livre. Elle n'y reçoit à vrai dire qu'une réponse indirecte. Grenier comme Melville termine en effet son voyage par une méditation sur l'absolu et le divin. À propos des hindous, il nous parle d'un port qu'on ne peut nommer ni localiser d'une autre île mais à jamais lointaine et déserte à sa manière. Là encore, pour un jeune homme élevé hors des religions traditionnelles, cette approche prudente, allusive, était peut-être la seule manière de l'orienter vers une réflexion plus profonde. « Personnellement, je ne manquais pas de dieux, le soleil, la nuit, la mer, mais ce sont des dieux de jouissance. Ils remplissent, puis ils vident. Dans leur seule compagnie, je les aurais oubliés pour la jouissance elle-même. il fallait qu'on me rappela le mystère et le sacré, la finitude de l'homme, l'amour impossible pour que je puisse un jour retourner à mes dieux naturels avec moins d'arrogance. Ainsi, je ne dois pas à grenier des certitudes qu'il ne pouvait ni ne voulait donner, mais je lui dois, au contraire, un doute qui n'en finira pas et qui m'a empêché, par exemple, d'être un humaniste au sens où on l'entend aujourd'hui. Je veux dire un homme aveuglé par de courtes certitudes ce tremblement qui court dans les îles dès le premier jour en tout cas, je l'ai admiré et j'ai voulu l'imiter. J'ai beaucoup rêvé d'arriver seul dans une ville étrangère, seul et dénué de tout. J'aurais vécu humblement, misérablement même, avant tout, j'aurais gardé le secret. Voilà la sorte de musique qui me rendait alors comme ivre quand je me la répétais, marchant dans les soirs d'Alger. Il me semblait que j'entrais dans une terre nouvelle, que m'était ouvert enfin un de ces jardins clôturés de hauts murs que, sur les hauteurs de ma ville, je longeais souvent, dont je ne saisissais qu'un parfum de chèvrefeuille invisible et dont ma pauvreté rêvait. Je ne me trompais pas. Un jardin s'ouvrait d'une richesse incomparable. Je venais de découvrir l'art. Quelque chose, quelqu'un s'agitait en moi obscurément et voulait parler. Cette nouvelle naissance, il arrive qu'une simple lecture ou une conversation puisse la provoquer chez un être jeune. Une phrase se détache du livre ouvert. Un mot résonne encore dans la pièce et soudain autour du mot juste de la note exacte, les contradictions s'ordonnent, le désordre cesse. En même temps et déjà en réponse à ce langage parfait, un chant timide plus maladroit s'élève dans l'obscurité de l'être. À l'époque, où je découvris les îles, je voulais écrire, je crois, mais je n'ai vraiment décidé de le faire qu'après cette lecture. D'autres livres ont contribué à cette décision. Leur rôle achevé, je les ai oubliés. Celui-ci, au contraire, n'a pas cessé de vivre en moi depuis plus de vingt ans que je le lis. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'écrire ou de dire comme si elles étaient miennes des phrases qui se trouvent pourtant dans les îles ou dans les autres livres de son auteur. Je ne m'en désole pas. J'admire seulement ma chance à moi qui, plus que quiconque, avait besoin de m'incliner, de m'être trouvé un maître au moment qu'il fallait et d'avoir pu continuer à l'aimer et à l'admirer à travers les années et les œuvres. car c'est une chance en effet que de pouvoir une fois au moins dans sa vie connaître cette soumission enthousiaste. Parmi les demi-vérités dont s'enchante notre société intellectuelle figure celle-ci, excitante, que chaque conscience veut la mort de l'autre. Aussitôt, nous voilà tous maîtres et esclaves voués à nous entretuer. Mais le mot maître a un autre sens qui l'oppose seulement aux disciples dans une relation de respect et de gratitude. Il ne s'agit plus alors d'une lutte des consciences mais d'un dialogue qui ne s'éteint plus dès qu'il a commencé et qui comble certaines vies. Cette longue confrontation n'entraîne ni servitude ni obéissance mais seulement limitation au sens spirituel du terme. à la fin le maître se réjouit lorsque le disciple le quitte et accomplit sa différence tandis que celui-ci gardera toujours la nostalgie de ce temps où il recevait tout sachant qu'il ne pourrait jamais rien rendre. L'esprit engendre l'esprit à travers les générations et l'histoire des hommes heureusement se bâtit sur l'admiration autant que sur la haine. Mais voilà un ton que ne prendrait pas Grenier. Il préfère nous parler de la mort d'un chat de la maladie d'un boucher du parfum des fleurs du temps qui passe. Rien n'est vraiment dit dans ce livre. Tout y est suggéré avec une force et une délicatesse incomparables. Cette langue sévère à la fois exacte et rêveuse à la fluidité de la musique. Elle coule rapide mais ses échos se prolongent. Si l'on tient au rapprochement il faudrait parler de Chateaubriand et de Barès qui ont tiré du français de nouveaux accents. À quoi bon d'ailleurs l'originalité de Grenier passe ces rapprochements. Il nous parle seulement d'expériences simples et familières dans une langue sans après-apparent. Puis il nous laisse traduire chacun à notre convenance. À ces conditions seulement l'art est un don qui n'oblige pas. Pour moi qui ai tant reçu de ce livre je sais l'étendue de ce don je reconnais ma dette. Les grandes révélations qu'un homme reçoit dans sa vie sont rares. Une ou deux le plus souvent mais elle transfigure comme la chance à l'être passionné de vivre et de connaître. Ce livre offre je le sais au tournant de ses pages une révélation semblable. Les nourritures terrestres ont mis 20 ans pour trouver un public à bouleverser. Il est temps que de nouveaux lecteurs viennent à celui-ci. Je voudrais être encore parmi eux. Je voudrais revenir à ce soir où après avoir ouvert ce petit volume dans la rue je le refermai aux premières lignes que j'enlus le serrais contre moi et courus jusqu'à ma chambre pour le dévorer enfin sans témoin. Et j'en vis sans amercume j'en vis si j'ose dire avec chaleur le jeune homme inconnu qui aujourd'hui à bord de ses îles pour la première fois. janvier 1959 merci Merci.